Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du SEO. Qu'est-ce que c'est que le SEO ? Et bien justement, c'est ce que nous allons voir ensemble. Je me présente, je m'appelle David, je travaille en marketing digital et le SEO fait partie justement de mes missions au quotidien. Le SEO, c'est quoi ? C'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est comment est-ce qu'on fait pour optimiser nos pages, pour qu'elle ait le meilleur classement possible sur Google et sur d'autres moteurs de recherche. Principalement Google, ne nous montons pas. C'est à différencier du SEA, c'est-à-dire la publicité sur les moteurs de recherche. Et pour ça, nous allons voir 10 conseils pour comment réussir son SEO. 10 conseils pour le SEO technique, comment faire en sorte que le SEO soit le mieux réussi possible. La première chose à faire, le premier point de stratégie, c'est justement d'élaborer une stratégie de keywords. Comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien, on utilise l'outil de keyword planning de Google et on va regarder sur les différentes expressions qu'on veut avoir, qu'on veut utiliser, qu'on veut adresser sur notre site. Quelles sont les expressions, sur les termes, qui ont le plus grand volume de recherche avec la plus faible compétition. et on assigne chacun de ces groupes sémantiques à une seule page. On n'a pas deux pages qui adressent une même recherche. On a une seule page par recherche pour faire en sorte qu'on adresse au mieux ces recherches-là. Donc par exemple, imaginons qu'on fasse un site sur les t-shirts, j'en sais rien. Et bien, on peut imaginer faire quelque chose sur les t-shirts écologiques, un truc sur le confort, un truc pour les hommes, t-shirts pour les femmes, que sais-je. Et bien, chacun de ces champs sémantiques, on va optimiser une page pour adresser cette recherche-là, ce champ sémantique-là. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser les pages pour la recherche en question ? Et bien justement, c'est l'option numéro 2, enfin la stratégie numéro 2. Il faut utiliser tous les champs importants. Les champs importants, c'est typiquement le titre dans le H1, c'est la balise title de la page du site et d'autres champs sémantiques en HTML qui sont le H2, le H3, le H4, etc. Les balises strong, les balises EM, mais même aussi les balises B et les balises I. Deux choses qui permettent d'exprimer à Google que ce texte-là, il est important, que ce texte-là, il a de la valeur, que ça fait partie des textes qui sont importants sur la page. Numéro 3, il faut écrire un contenu de qualité. Un contenu de qualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un contenu qui est original. Original à la fois à l'intérieur du site, mais même à l'extérieur du site. Ça, ça ne sert à rien de copier-coller du contenu qui est trouvé ailleurs parce que Google aussi l'a trouvé ailleurs et c'est très bien que ce contenu-là, il vient d'ailleurs. Si on fait une recherche à laquelle répond ce contenu, Google va utiliser l'autre page pour y répondre. Donc, il faut avoir du contenu de qualité. Il faut que ce soit du contenu qui soit pertinent par rapport à la recherche, qui parle du sujet dont on parle dans la recherche, pour lequel on optimise la page. Du contenu qui soit intéressant parce qu'en fait, Google regarde le temps que les gens passent sur la page et regarde s'ils restent sur la page ou pas. D'ailleurs, c'est une bonne idée des fois de mettre une vidéo qui est en rapport parce que comme ça, ça augmente le temps passé sur la page. Et il faut un certain volume de texte. Il faut parfois 300, 400, 500 mots. Ça dépend justement de la compétition qu'il y a autour de ce terme. Plus il y a de la substance, plus ça fait du jus et plus ça convainc Google que c'est une page qui est importante, qui correspond bien à la requête. Quatrième point, il faut construire des liens, une stratégie de backlink. Les backlinks, c'est les liens qui vont vers notre site. À la base, la métrique de confiance de Google est construite sur les liens. C'est-à-dire que c'est un lien qui transfère de l'autorité, qui dit à Google, cette page, elle reçoit de la confiance en 30, de plein de sites différents. Donc, cette page est pleine de confiance. Et donc, il faut avoir d'autres sites qui parlent de notre site, qui disent, voilà, si vous voulez avoir des t-shirts écologiques, par exemple, pour reprendre mon exemple, allez sur ce site-là. Et plus ces sites-là qui nous font référence ont une bonne autorité, un bon domaine qui a de la bonne confiance, plus ça va augmenter notre confiance. À l'inverse, par contre, si on a des sites rentrant de sites qui sont pourris, ça va nuire à la qualité de notre domaine, à la confiance que Google nous accorde. Pour que ces liens soient efficaces, il faut qu'ils aient été configurés comme tels. Il ne faut pas qu'ils aient des no-index ou des no-follow. Cinquième point, il faut au maximum utiliser ces liens internes. Il faut que tout notre contenu soit découvrable à partir de la page de garde. Il faut que le contenu interne du site, toutes les pages, Google puisse aller en suivant les liens, retrouver toutes les pages du site. Un autre point, c'est que ses propres liens permettent aussi de faire des liens externes. Et ça aussi, ça peut aider la confiance que Google donne au site. Les liens externes peuvent aider au SEO. C'est beaucoup moins important que les liens entrants. Mais si votre papier, si votre article est bien sourcé, s'il prend des bonnes références qui sont pertinentes, ça peut aider la qualité du référencement de la page elle-même. Point numéro 6, très important. Il faut savoir que 60% des utilisateurs sont sur un appareil mobile. Et Google donne un classement différent sur mobile que sur desktop. Et il fait ce classement en prenant en compte la qualité sur mobile des sites qu'il référence. Donc, un site qui n'est pas lisible, qui n'est pas responsive, qui est lent, va être moins bien classé sur Google en mobile qu'un site qui est plus rapide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut optimiser la responsivité du site et optimiser la vitesse en mobile du site. Heureusement, Google a un outil pour ça qui s'appelle Google Page Speed Insights. Il y aura un lien dans les commentaires. Point numéro 7, il faut agir avec intelligence, il ne faut pas tricher. C'est-à-dire, il ne faut pas faire de ce qu'on appelle le keyword stuffing. C'est-à-dire que par exemple, si dans un titre, on met en plus du strong sur les mots-clés, Google, ça fait trop de signal et il se dit, il est en train d'abuser, il est en train de forcer la main. Ce n'est pas lisible, ça va nuire en fait à la qualité de votre référencement. L'autre chose, c'est comme je disais, il faut de la même façon pour ne pas tricher, ne pas acheter des liens entrants dans des sites qui proposent ça de faire plein de backlinks qui viennent vers votre site, mais ça sera plein de liens entrants de mauvaise qualité et ça va nuire à la réputation de votre site. Point numéro 8, il faut veiller à la qualité de vos métadonnées. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? La métadescription, par exemple, c'est ce qui va apparaître dans le SERP, dans la page de résultats du moteur de recherche. Et cette métadescription, c'est votre occasion en 150 caractères à peu près de convaincre l'utilisateur qui voit le résultat de cliquer sur le lien. Et le nombre de clics sur le lien permet à Google aussi d'informer les résultats du moteur de recherche. Plus il y a de clics, plus la page va monter. Et donc, c'est de votre responsabilité dans cette description de rendre le truc le plus attrayant possible pour que les gens cliquent le plus possible et restent le plus possible après avoir cliqué. Donc, il ne faut pas faire du putaclic. Mais le meilleur est le taux de clics. Le meilleur sera le classement. De la même façon, vous pouvez renseigner des méta-images. Ces méta-images ne servent pas directement dans les recherches Google pour le moment. Ça viendra peut-être un jour. Elles servent surtout pour, au moment où le lien est partagé sur les réseaux sociaux, ce lien-là permet aussi d'essayer de convaincre l'utilisateur de cliquer et permet aussi, du coup, d'augmenter le trafic entrant via les réseaux sociaux. Point numéro 9. Il faut ajouter des données structurées le plus possible. Les données structurées, c'est une sorte de synthèse qu'on propose aux moteurs de recherche qui sont dans le code. L'utilisateur ne voit rien du tout. Et qui disent, voici ce qu'il y a sur cette page. c'est ce type de choses. Par exemple, si on parlait des t-shirts, ça c'est un t-shirt à acheter. C'est de telle catégorie, c'est telle couleur, c'est tel prix, ce genre de choses. On peut aussi avoir des données structurées qui expliquent, par exemple, que c'est une recette, que c'est un commentaire, que c'est un avis utilisateur. Il y a sur le site schéma.org plein de schémas différents qu'on peut proposer, qu'on va mettre dans la page en disant, voici une synthèse pour vous moteur de recherche qui explique ce qu'il y a dans cette page. Et comme pour toutes ces choses, il y a aussi un outil qui sert à tester le résultat qui s'appelle Rich Results Tester qui est aussi proposé par Google, me semble-t-il. Je dis peut-être une bêtise à ce moment-là. Et ça vous permet de voir si les moteurs de recherche peuvent bien lire les résultats des données structurées. pour finir, point numéro 10, vous avez un outil à votre disposition qui est gratuit qui s'appelle la Search Console de Google qui vous permet justement de voir à quel point Google réussit à indexer vos pages, à quel point il trouve des erreurs, à quel point ça se passe bien, à quel point il considère que la vitesse est satisfaisante en mobile, à quel point c'est lisible en mobile. Il vous dit attention, il y a deux boutons qui sont trouvés l'un de l'autre, ce genre de choses. c'est un outil indispensable qui est gratuit, il ne faut pas passer à côté. Il y a juste quelques petites manips à faire pour dire ce site, c'est bien le mien, j'ai bien le droit, je suis bien développeur dessus, ça induit juste de rajouter un fichier à la racine typiquement et ça vous permet d'optimiser aussi, de continuer à optimiser la façon dont Google voit vos pages. Ça vous permet aussi de voir quelles sont les recherches qui marchent, quelles sont les recherches qui génèrent du tréfique, quelles sont les recherches qui ont le meilleur taux de clic. Donc tout ça vous permet d'avoir l'intelligence de voir comment votre site est lu, comment il fonctionne sur Google, qu'est-ce qui marche sur Google. Voilà, j'espère que cette information vous a été utile, cette vidéo a été distrayante, faute de pouvoir être informative ou je ne sais pas quoi. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous likez la vidéo, ça sera très apprécié et voire même vous pouvez vous abonner si ça vous dit. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501